Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo What ? Une vidéo de Joom ? Oui, j'ai été contactée il y a quelques mois maintenant, vraiment quelques mois, je vous promets pour découvrir l'application, le site Joom, qui est un site asiatique, si je ne me trompe pas qui nous permet de choisir plein 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 de choses, vous tapez un mot dans la barre de recherche et vous trouvez des millions de choses et j'étais assez sceptique, j'en avais entendu parler sur Youtube et tout mais je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, je vais tester et je vais faire une vidéo où je vais acheter que des choses quasi pour ma classe, pour le côté prof des écoles, le côté maîtresse et tout je me suis dit, voilà, au moins comme ça, c'est vraiment destiné à ma classe et la marque Joom m'a proposé de choisir pour 250€ de produits est-ce qu'avec 250€ de budget, on peut se faire plaise, acheter des trucs de ouf ou est-ce que c'est finalement pas si bien que ça ? Ben vous allez voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure de la vidéo des articles que je vous propose, que je vous montre je vous mettrai à chaque fois les prix quelque part sur la vidéo histoire que vous voyez le rapport qualité prix, si ça vaut le coup ou pas sachez que vous trouvez vraiment de tous les prix sur ce site des choses extrêmement chères des fois même plus chères que ce que vous trouvez évidemment dans le commerce et des choses vraiment très très peu chères qui valent vraiment la peine parce que dans le commerce ici vous allez les trouver beaucoup plus chères donc il faut vraiment bien choisir, bien fouiner on aime ou on aime pas, ça dépend si on est à l'aise avec ça ou pas mais en tout cas vous pouvez passer par l'application je ne sais pas du tout s'il y a des cashback à l'heure au moment où je vous parle s'il y a des cashback cumulables avec zoom si j'ai un code promo aussi je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos je ne sais pas, je ne pense pas mais si j'en ai, on sait jamais, je vais vous montrer ça alors le premier article que j'ai reçu dans ma boîte honnête en moins d'une semaine c'est ça est-ce que je vous le montre à l'endroit ? évidemment non, c'est un tapis Harry Potter un tapis pour l'entrée d'une classe ou l'entrée de sa maison avec écrit Harry Potter, Alohomora donc la fameuse formule magique pour ouvrir la porte il est vraiment épinglé avec le... alors je ne sais pas du tout, c'est une copie mais en tout cas il est vraiment bien fait il n'était pas donné sur le site donc je pense que c'est un véritable... le vrai il a la petite hanse comme ça pour le prendre et il est bien, il n'est pas anglais Wizarding World made in India donc je pense que c'est un vrai il fait 60 sur 40 honnêtement, il est vraiment pas mal du tout il y a même la petite étiquette ici pour valider que c'est bien un vrai donc la qualité est top il est extrêmement bien je le garde pour la rentrée dans ma classe évidemment vous vous en doutez puisque moi j'en ai déjà un 9-3-4 mais celui-ci je pourrais le mettre à un autre endroit de ma classe en tout cas je le trouve trop trop beau et il est arrivé super vite le deuxième article qui m'a vraiment épatée pareil, il est arrivé super vite et encore une fois c'est pour ma classe l'année prochaine pour la rentrée c'est ce petit jeu Harry Potter je me suis dit que j'allais le laisser à dispo pour mes élèves en mode petit bonus quand on est vif d'or puisque c'est un vif d'or c'est le fameux jeu Perplexus Perplexus de chez Wizarding World aussi je pense de chez Spings Matter Master vraiment je vais y arriver Spings Master Game et c'est une sorte de labyrinthe je crois avec une bille en métal et vous devez passer tout le parcours et tout ça j'en avais un il y a quelques années dans ma classe de CPC1 mais je ne l'ai plus je crois que mes élèves l'avaient fini par le casser mais c'était pas en version Harry Potter c'était en version basique de la marque Perplexus je vais y arriver et donc celui-là il est arrivé super vite exactement top qualité comme alors j'imagine que c'est un vrai aussi parce que sur ce site vous trouvez des choses c'est pas de la contrefaçon c'est soit des vrais soit des choses petit prix en mode des copes de téléphone etc vous voyez qu'ils sont made in China donc ça je pense que c'est un vrai arrivé très vite et qualité au top il n'y a rien à dire j'ai commandé encore une fois pour ma classe un double Harry Potter alors j'en avais pas de vrai double Harry Potter donc celui-ci pareil ça me paraît être un vrai c'est moi qui l'ai déjà déballé et tout il est avec la petite notice à l'intérieur et les cartes et du coup ça c'est le véritable Harry Potter le véritable jeu je suis trop contente de l'avoir en vrai je vais pouvoir jouer avec mes enfants aussi pendant l'été là ça va être trop cool et il est magnifique il est magnifique donc oui vous trouvez ce genre de jeu chez Joom donc c'est cool l'article qui m'a aussi épatée chez Joom je l'ai reçu dans un petit sachet comme ça hyper bien protégé c'est une gourde et je la trouve magnifique encore une fois épinglée comme ça Wizarding World Harry Potter donc ça me paraît être les vrais c'est une gourde qui peut contenir 510 ml d'eau avec une paille et ici vous avez le petit toc pour pouvoir boire je la trouvais trop classe je la trouve magnifique j'avais trop hâte de l'emmener et ouais elle est pas mal alors est-ce que c'est une vraie encore une fois je pense que oui donc il y a la protection à l'intérieur pour que ça ne fuit pas donc ça c'est pas mal trop contente vraiment ça pareil ça va être glissé dans mon sac de maîtresse pour la rentrée et maintenant on va passer à du Harry Potter mais version pas chère petit prix et du coup voilà c'est quand même bien emballé mais malgré ça c'est arrivé cassé c'est le fameux diadème de chez Serdègle hop c'est pas il n'est pas cassé de dingue c'est juste que le espèce de saphir là il s'est sauvé il s'est un peu décollé donc je vais le tenir ça reste un diadème que vous pouvez pas vraiment mettre sur la tête ah si on peut je vais voir ah ouais c'est pas mal du tout ça est-ce que j'ai vraiment l'air d'une princesse de Harry Potter faut que je le recolle j'ai l'air belle j'ai vraiment l'air belle bon après il tient pas je peux pas le laisser comme ça mais alors mon élève mon ancienne élève est venue dans ma classe la semaine dernière et du coup elle m'en a offert elle m'a offert le sien elle savait pas que je l'avais commandé entre temps donc elle est trop adorable ça m'en fera deux mais celui-ci il est magnifique d'ailleurs je pourrais proposer à mes élèves Serdègle de faire une photo avec je trouve qu'il est il est canon quand même il est canon il est cali mais voilà c'est pas bien collé c'est à réparer j'ai l'air trop trop joli en tout cas il est beau il est bien protégé mais voilà un petit problème de colle ça ça se répare c'est pas trop grave évidemment c'est pas le vrai parce que le vrai coûte une blinde un accessoire un peu petit prix pas forcément de marque mais toujours Harry Potter c'est ce porte-clés qui est quand même malgré tout magnifique avec au gore dessus le blason un peu vieilli comme ça alors c'est dommage que la chaînette elle ne soit pas vieillie aussi je trouve et alors il y a un truc bizarre là au niveau d'ici c'est ouais ils ont fait un truc bizarre j'arrive pas à les enlever du coup ils sont coincés à ce niveau là au niveau de l'accroche je sais pas si vous verrez c'est un peu mal fichu là et c'est un peu coincé ça tient pas je sais pas j'arrive pas à les enlever mais en tout cas dans l'idée il est pas mal j'ai pris un petit pochon comme ça avec les fameux galions alors à l'intérieur on avait un ticket plateforme 934 que moi je fais moi même avec mes élèves et là donc le petit pochon avec les galions de chez Gringotts et je trouve ça trop cool donc il y a 3 petites pochettes à l'intérieur avec les 3 galions donc là pareil je pense que ce sont des copies et on a un galion on a quoi ? un galion un sticker et un knut alors moi je suis pas très très drôle mais en tout cas c'est épinglé Gringotts Bank donc c'est pas mal après et vous pouvez refermer le petit paquet comme ça en mode pochon donc c'était pas cher ça c'était vraiment tout petit prix j'ai eu une enveloppe comme ça je pense que c'était un lot je ne sais plus comment ça s'est égoupillé mais une enveloppe en mode en mode Harry Potter la fameuse enveloppe à l'intérieur vous avez le papier et ça c'est trop cool elle est un peu jaunie la liste de fourniture scolaire en anglais la fameuse lettre de Harry comme ça sur un papier jaune et vous avez même le petit tautocollant avec Hogwarts le hache de Hogwarts pour pouvoir fermer l'enveloppe et faire un effet vraiment vrai que vous pouvez mettre ici donc c'est pas mal du tout après c'est pas une qualité de fou et puis moi je le fais moi même pour mes élèves mais ça va aller dans ma déco je pense et comme j'ai la vraie la vraie carte du maraudeur je voulais quand même une fausse pour vous montrer la différence je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo la vraie elle est juste énorme quand vous la dépliez elle prend toute la place et tout là c'est une une version de Doom qui est pas chère du coup qui est pas mal pour les enfants qui veulent un petit accessoire de déco elle est quasi dans le même style mais en version toute petite toute petite mais elle est cool elle est sympa c'est une version mini qui est pas trop mal mais elle est mignonne il faut vraiment que je m'arrête dans la déco Harry Potter parce que je commence à en avoir beaucoup beaucoup et le dernier article Harry Potter qui est en mode vraiment vrai qui est une bannière Hogwarts que je voulais rajouter dans ma classe et ça je suis trop 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 contente parce que je l'avais déjà repéré à Auchan quand je l'avais vue sauf que ah je la voyais pas si petite elle est quand même grande mais je voulais que la version Hogwarts parce que moi j'ai les bannières de toutes les maisons mais j'ai pas celui-ci où il y a juste le H de Hogwarts en plus il est beau ouais il est magnifique donc il faut que je lui trouve une petite place dans ma classe pour la rentrée l'année prochaine mais il est trop trop beau c'est hyper fin vous avez les petits crochets ici enfin les petits trous pour mettre l'accrocher où vous voulez mais ça va être pas mal du tout ça va être trop cool ça va être trop beau à plier hanche c'est impossible ça faut le remettre dans le truc là ça ils sont autour je crois de 10 ou 20 euros quand même en magasin vous avez toutes les bannières mais bon 10 ou 20 euros je sais plus exactement le prix je trouve que c'est pas donné en magasin déjà de base on va passer maintenant à des accessoires qui sont pour une classe ou pour vous en tant que maîtresse donc déjà pour ma classe j'ai repris des petits autocollants que j'utilise avec mon AED sur les évaluations d'anglais ce sont des autocollants comme ça où vous retrouvez des petits mots un peu motivants il y a écrit super brilliant wow great avec des petits animaux comme ça c'est plutôt fun ils aiment bien avoir ça sur leurs évales et tout oura motivant donc ça ça va être pour la classe aussi pour les évaluations l'année prochaine pour ma fille je lui ai pris sur Joom des lots comme ça de crayons de couleurs donc c'est un lot de 50 crayons de couleurs et il y avait vraiment beaucoup beaucoup de couleurs c'est hyper bien protégé à l'intérieur donc logiquement il n'y a pas de casse ils sont hyper bien calés pour pas que ça soit baladé partout c'était protégé dans du papier bulle honnêtement au niveau de la protection c'était nickel et donc à l'intérieur on retrouve deux plaquettes comme ça avec toutes les couleurs un peu pastels c'est juste magnifique rien que regardez comment c'est trop beau alors je ne sais pas la qualité je ne sais pas mais en tout cas il y a du choix de couleurs pastels là c'est ma fille elle me dit qu'elle n'a pas assez de couleurs je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas il y a de quoi faire quand même je ne vais pas lui donner tout de suite parce qu'elle va les déglinguer avant la rentrée mais je pense que je lui donnerai vers le mois d'août je vais voir en tout cas j'ai trouvé ça vraiment pas mal pour le prix et tout ça a l'air vraiment calé ceux-là j'avais acheté aussi des tampons de maîtresse vous savez les petits tampons en mode champion c'est super en anglais je crois que c'était en anglais je vous mettrai une photo de toute façon je ne les ai pas reçus en fait donc le site m'a remboursé c'est assez rapide au niveau du service client j'ai eu deux couacs dans ma commande je vais vous les montrer tout de suite et après réclamation je crois qu'ils me les ont remboursés je vais les vérifier mais si je me souviens bien je fais réclamation en envoyant une photo et j'ai été remboursée j'ai été remboursée en 4 jours exactement alors ils vous remboursent sur votre compte Paypal etc si vous avez payé en Paypal mais moi ils m'ont remboursé en point puisque ce n'était pas mon argent c'était une collaboration donc ils m'ont remboursé en point pour que je puisse racheter des choses sur leur site je ne sais pas ce que je commanderai d'autre on verra bien en tout cas je vous montre les deux couacs c'est un t-shirt le premier que j'ai reçu en bleu comme ça et ce n'est pas du tout du tout une couleur pour moi j'avais demandé un rose pâle en fait donc rien à voir la taille est bonne le logo entre guillemets ce qu'il y a écrit dessus est bon mais la couleur n'est pas terrible moi je n'aime pas du tout mais bon après est-ce que je le mettrais ? ouais pourquoi pas peut-être pour changer pourquoi pas pourquoi pas on ne va pas rester fermé mais the future of the world is in my classroom je trouvais sympa la petite phrase ouais je la trouvais cool en mode en plus elle est pas mal faite et c'est pas quelque chose qui va se dégrader la qualité de l'impression est pas mal du tout mais c'est juste la couleur du t-shirt je ne suis pas je ne suis pas hyper fan mais bon je pense que je vais le garder la deuxième chose c'était un sac et ça je ne pense pas que je vais le garder je ne suis pas hyper fan déjà là-bas je le trouvais très beau je vous le montrerai sur le site avec une petite phrase c'était une petite phrase sur le métier de prof et finalement j'ai reçu celui-ci où il y a écrit hello weekend mais moi c'était vraiment en mode pour les profs pour mettre mon bazar de maîtresse et bon après la qualité du sac est pas ouf je le voyais mieux en photo qu'en vrai je le trouve pas ouf en vrai les angles ça sont ré kiki donc ça je pense que je le donnerai je le donnerai ou je vais voir ce que j'en fais ou je le glisserai dans un concours mais non j'ai pas été conquise par cet article là ça m'a pas enfin en plus ouais les angles ça sont toutes petites après j'ai peut-être pas fait gaffe mais je le voyais mieux en niveau qualité je le voyais mieux surtout qu'il était pas donné donné quoi donc voilà vous allez voir j'étais dans ma phase au moment de commander en mode tote bag en mode t-shirt de maîtresse en mode sac de maîtresse je sais pas pourquoi c'était mon envie du moment que j'ai commandé et du coup j'ai un t-shirt en mode un peu friends mais avec écrit teacher comme ça tout noir c'est une taille alors qu'est-ce que j'ai pris comme taille 3XL non 2XL celui-ci ça taille pas extrêmement gros 2XL ça va m'aller mais avec un lavage ou deux j'espère que ça ira encore et il y a écrit donc I be there for you comme le slogan de friends mais en mode teacher je le trouvais trop beau j'ai pris en blanc comme ça la matière est trop marrante c'est une sorte de je sais pas un peu ça va se tenir chaud ça quand même l'été et je le trouvais aussi très classe avec la petite glace comme ça il y a écrit quoi déjà je me rappelle plus teaching is a work of earth donc c'est vraiment ça enseigner c'est vraiment un métier qu'on fait avec le coeur avec passion sinon faut pas faire ce métier clairement faut pas faire ce métier si on aime pas ce métier faut arrêter donc ça je suis trop contente je vais pouvoir le montrer sur Instagram et tout vous faire des petits looks et le dernier sac qui est vraiment petit mais qui est mignon c'est écrit teaching is a work of earth encore une fois donc c'est quelque chose qui vient du coeur celui-ci en mode alors les ans sont vraiment tout petits donc vous le mettez pas trop à l'épaule comme ça c'est plus à tenir comme ça au bras avec des petits accessoires des petites babioles dedans mais il n'est pas extrêmement grand est-ce que je le garderai ou je vous le blisterai dans un concours on verra mais je le trouvais très mignon la qualité en revanche de celui-ci est top c'est un tote bag de très très bonne qualité est-ce qu'il y a même une pochette à l'intérieur donc ça c'est pas négligeable pour un tote bag ici vous avez une petite poche et vous avez même un petit aimant pour le fermer et que les choses évitent de tomber donc il est vraiment il est vraiment calé celui-ci voilà pour les petites choses de l'enseignement les trucs qui me faisaient plaisir pour mon métier et évidemment quand je commande sur ce site je n'ai pas pu résister au make-up vous me connaissez donc j'ai pris un lot de maquillage pour 30 euros si je ne me trompe pas et il est très 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 complet c'est un truc de fou je vous montre ça hop j'ai déjà tout déballé parce que tout était emballé sur emballé sur emballé sur emballé sur emballé alors c'était hyper bien protégé on est d'accord mais juste au niveau de l'écologie des emballages c'était abusé donc je vous ai tout déballé et prêt à ouvrir parce que ça ça aurait pris 20 ans sinon et j'ai reçu ça dans une trousse comme ça trop trop belle c'est la marque O2O c'est une marque que vous trouvez sur d'autres sites concurrents de Joom que moi j'ai déjà testé et que la marque c'est la marque qui m'avait contacté et qui m'avait déjà envoyé des petits produits mais là ça m'a permis d'avoir d'autres nouvelles choses à découvrir et je vous ferai peut-être un look il y avait deux produits qui ne rentraient pas dans la trousse que j'ai laissé là déjà on a regardez le packaging quand même ils sont quand même assez quali donc un peu rose gold comme ça blanc et rose gold quand on l'ouvre on a donc notre produit et là c'est un enlumineur comme ça qui s'appelle teint 04 you light up my life et c'est un doré donc clairement c'est pas les couleurs que je préfère en enlumineur on va le swatcher quand même ouais ça c'est pas du tout le genre de couleur que j'aime en highlighter mais bon sauf si je reviens très bronzé cet été je ne savais pas que j'avais pris je crois que c'était un lot on ne pouvait pas choisir les couleurs exactement je pense si je me souviens bien mais écoutez après il est bien pigmenté donc c'est plutôt pas mal j'ai pris une poudre universelle comme c'était un lot c'est pas moi qui ai choisi exactement tous les articles c'est la teinte 02 et à voir à voir à voir donc ça se présente comme ça elle est pas mal du tout au niveau du packaging on a une petite houppette et on a une opercule alors voyons voir la couleur ah elle est pas mal la couleur qu'est-ce que vous voyez là elle est là c'est une couleur un peu style banana jaune mais qui a l'air de se fondre en revanche elle a l'air de marquer quand même les ridules sur la peau en tout cas ça marque les pores de la peau donc à voir on a quoi d'autre dans mon petit lot mais regardez moi ces packaging ils sont magnifiques ça s'ouvre et tout alors il y a du packaging dans le packaging je crois que j'ai pris ah ouais j'ai pris de l'anti-cerne qui était dedans je pense je crois qu'il y en a deux teintes à vérifier ouais il y a deux teintes différents il y en a un c'est le HC03 et le HC01 donc à voir lequel est le va être adapté à ma carnation mais au moins j'ai du choix ouais le 01 il a l'air vraiment archi clair et le 03 aussi alors comme ça ça se resente comme ça ils ont l'air quand même clairs mais je pense que le 03 il va être un peu plus adapté donc je vais swatcher le 03 il est pas mal la texture a l'air sympa je vais swatcher les deux il a l'air super épais comme anti-cerne voilà le 03 il est ici et le 02 il est ici vous voyez j'ai juste mis un petit coup et ça a l'air méga méga crémeux et épais à tester ça ça va bien me plaire aussi vous voyez j'ai de quoi faire un petit make-up alors ce produit ce produit là je ne sais plus ce que c'est ah ouais c'est un liquid eyeliner waterproof il est magnifique regardez moi ce truc ce truc est trop trop beau alors comment ça s'ouvre donc ça se tourne on a un petit pinceau ici ah ouais vous savez c'est les tout petits pinceaux là hyper fins comme ça moi je suis pas extrêmement fan de ça mais parce que je sais pas faire mon liner avec en tout cas il est archi noir archi intense et alors on a de la déco en haut ça sert à quoi ça sert à quelque chose non et là est-ce que ça sert à quelque chose moi je tourne tout non c'est de la déco en fait le haut et le bas c'est de la déco ça sert à rien mais en tout cas ouais c'est le style de liner je suis pas c'est pas ce que je préfère utiliser pour faire un coup de liner mais vous voyez il est hyper intense très noir on a je crois que ça c'est une encre à lèvres ou quelque chose comme ça ouais une liquid matte il a l'air trop beau c'est le 0,2 regardez comment ça se présente il est magnifique tout rose gold hop hop en liquid matte et oh ouais la couleur je crois que c'est une couleur que j'ai pas du tout dans ma collection c'est vraiment un espèce de rose mais en même temps un peu corail ouais un rose corail c'est bizarre à dire mais c'est un rose qui a des sous-tons corail il est trop 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 beau là pour l'été il va être magnifique celui-ci alors il me reste deux produits comme ça il y a un crayon pour les sourcils je pense là qui est en teinte dark brown alors on teint 0,4 je pense que ça ira pareil packaging tout rose et blanc c'est juste magnifique et un côté crayon tout fin et un côté évidemment petite brosse à sourcils c'est pas mal du tout ça oh il est un peu sec mais la couleur a l'air a l'air pas mal mais il est un tout petit peu sec je trouve il est pas assez crémeux à mon goût on a évidemment pour compléter tout ce make-up un mascara regardez ce packaging encore une fois il est dingue et la brosse est un peu courbée comme ça en poils pas en silicone en poils synthétiques on va dire ça comme ça évidemment c'est un noir il promet quoi alors ce mascara ah il dit qu'il y a de la fibre à l'intérieur c'est un mascara avec de la fibre qui promet de l'allongement et du volume oversize immédiat c'est prometteur ça c'est prometteur et il nous reste deux palettes une palette pour le teint un peu style contour comme ça qui est trop belle 4 couleurs pour le teint et on a donc hop 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 en revanche elle est un peu dégueule vous savez regardez vous voyez par vous même on dirait qu'il y a plein de traces un peu chelou dessus sinon le devant il se présente comme ça donc c'est plutôt joli c'est du plastique assez cali quand même et à l'intérieur vous avez ce style de couleur là donc on va faire un petit contouring un petit blush là mais les teintes sont proches quand même c'est dur de voir à quoi on va utiliser quoi ouais c'est hyper dur je trouve parce que ça on dirait un peu comme ça un highlight mais non on va peut-être swatcher un peu pour voir au swatch on va peut-être se rendre compte un peu mieux oh c'est poudre dis donc ça a l'air un peu satiné d'ailleurs moi j'ai pas fait les swatchs dans l'or mais vous allez pas m'en vouloir ça vous donnera une idée les voici c'est joli c'est joli mais je pense que moi je vais mélanger un peu tout et je vais me faire un petit blush parce que ça m'a l'air vraiment plus des blushs que des contours pour moi et la dernière c'est une grosse palette épaisse qui est plus épaisse parce qu'il n'y a pas beaucoup de fards à l'intérieur mais elle est très épaisse c'est la 0.4 et il y a 6 petits fards mais je ne sais pas pourquoi elle est si grosse tiens il y a quelque chose en dessous ? ah ouais j'avais pas vu il y a une surprise en dessous il y a 6 fards ici et en dessous vous avez 2 blushs ou un blush en highlighter à voir en tout cas hop la voici c'est la 0.4 donc pour les voyages ils appellent ça la Traveler Eyes and Ship Palette mais j'avais même pas fait gaffe on va swatcher quand même quelques teintes ouh ça a l'air crémeux ça alors où est-ce que je vais vous swatcher ça pour que ça se voit ah il y a des trucs cali là il y a de la cali je trouve il y a de la cali regardez là ce sont alors j'ai fait des swatchs à un endroit totalement pas stratégique les fards lumineux le fard masse ici qui est tout seul j'en ai fait qu'un et le bronzer et l'espèce de blush highlighter là qui est très très beau ils sont quand même super lumineux alors c'est pas une pigmentation de malade mais c'est pigmenté c'est lumineux c'est très beau écoutez je suis conquise par ce petit lot je vais tout ranger dans ma petite trousse en dégageant tous les packagings parce que honnêtement il y en a partout et si vous voulez un make-up complet avec cette marque là si vous voulez découvrir cette marque vous pouvez la trouver un petit peu partout sur d'autres sites que Joom et bah dites moi tout en commentaire si ça vous intéresse de tester que je teste sur moi et que je vous en parle en direct en tout cas voilà pour 250 euros tout ce que j'ai eu c'est Joom j'ai pu quand même faire grave plaisir j'ai pu faire plaisir pour ma classe j'ai pu vraiment compléter ma collection Harry Potter compléter ma collection make-up bah c'est pas comme si j'avais assez mais c'est un site quand même qui est pas mal du tout il y a des petites choses vraiment très intéressantes après j'ai pas craqué sur d'autres accessoires si vous vous connaissez et que vous craquez déjà sur Joom bah dites moi tout en commentaire quelles sont les choses que vous achetez là-bas quels sont vos petits coups de coeur et tout ça et on se retrouve dans les commentaires pour justement parler de tout ça n'hésitez pas à liker cette vidéo vous abonner si c'est pas encore fait et peut-être qu'on se retrouvera pour une autre vidéo Joom avec un autre budget ou pas et si vous avez des suggestions des choses que vous avez envie que j'achète là-bas et j'avais d'ailleurs hésité à faire cette vidéo en collaboration avec des élèves à moi pour qu'ils choisissent un peu qu'il se fasse un petit kiff mais j'ai pas eu le temps donc après